P.P.A. Gobet, l'âne et le cheval Maître Baudet, un docile animal, un soir auprès d'un vieux cheval, exposait de ses mots la longue Kyrielle. Il était méprisé, mal nourri, mal couché, battu pour une bagatelle. Par-dessus le marché, il travaillait comme un corsaire, se couchait tard pour se lever matin. Enfin, selon lui, le destin s'était fait un plaisir de combler sa misère. Ainsi plaignait son sort, messire Aliboron, non sans orner, pour plus grande énergie, deux mots bien expressifs, sa triste mélodie. J'ai pitié de ton sort, et non pas sans raison, dit le cheval. Mais, en bon frère, j'y veux remédier. Les vieillards d'ordinaire aiment à conseiller, et de plus celui-ci avait du temps de reste pour le faire. C'était un vieux routier qui vivait sans souci, un ancien domestique, exempt de toute affaire, bien nourri, bien traité, et qui, dans la tranquillité d'une heureuse abondance, de ses travaux passés goûtait la récompense. « Écoute-moi, dit-il, lorsque pour travailler, gros Jean demain viendra te réveiller, fais le rétif, et de l'étable, ne te laisse pas emmener. Quoi qu'il soit fort de t'entraîner, je ne le pense pas capable. » Là-dessus, on s'endort. Gros Jean, de grand matin, vient dans l'étable, approche du roussin, le détache, et d'une ruade est régalé par l'animal mutant. « Que veut dire cette boutade, messire Baudet ? » dit le maître en fureur. « Allons, sortons d'ici. » L'or, bouffi de colère, à la main qui le tire, opposant sa vigueur, l'âne rétif étant son maître à terre. « Ouais, dit gros Jean, je me tourmente en vain. Quand j'y serai jusqu'à demain, il n'en démordrait pas, je le vois bien. Le diable ne le ferait jamais sortir de son étable, ou le tuerait plutôt. » « Laissons-le là. » D'ailleurs, peut-être est-il malade. Mais que faire pourtant ? Prenons son camarade, pour une fois seulement. Aussitôt détachant le cheval, aisément il l'entraîne, loin de son toit, qu'il ne reverra pas. On vous le charge, mais à peine le malheureux a-t-il fait quelques pas, que de ses beaux conseils misérables victimes, il succombe accablé, sous le poids qui l'opprime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada